On m'a pas fouillé, mais rassure-toi, j'ai pas d'armes. Alors, il paraît que tu vas bien ? Oui. Oh, je te trouve encore bien, Paul. Ah, t'es bien ici, disons, c'est calme. Qu'est-ce que c'est, ce jardin ? Un ancien couvent. Ah, excellent ! Et encore des religieuses, des jeunes ? Tu voulais me parler ? Oui. Tu travailles ? Oui. Je te dérange ? Oui. Et il fallait que je te vois, quand même, en Vespierre. Oui, ça m'est venu, ce matin, comme ça. Je me suis dit... C'est trop bête, à la fin. Mais tu me connais ? Moi, je suis pas un homme de calcul, de combinaison, de stratégie. Je tente pas autour du pot. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. On raconte beaucoup de choses sur l'eau de... On dit que tu m'en veux. Ou t'as juré ma perte. Ou t'es mon ennemi. C'est vrai que t'es mon ennemi, Robespierre ? Je ne suis l'ennemi de personne. Ah ! Oui, je savais que t'allais me répondre ça. Eh ben, tu vois, moi, j'en ai des ennemis. Oh, pour toi, bien sûr. Mais Vadier, par exemple, tiens, quand je le vois, j'ai envie de lui foutre mon pied au cul. J'y peux rien, c'est physique. Et pourtant, moi, la nature m'a créé pour aimer. Nous n'aurions jamais dû nous séparer, Robespierre. C'est la révolution qui a pâté de ce divorce. Qui l'a voulu ? Pas moi. Ni moi. Disons que c'est la nature des choses. Je ne crois pas à la nature des choses. Je crois à la nature des gens. Nos caractères sont dissemblables, mais nos convictions sont les mêmes. Elles l'ont été. Ben, le peut-on entre amis différés d'opinion ? Pas si cette opinion menace l'existence de la République. Ah, parce que moi, Danton, je menace l'existence de la République ! Lorsque tu fais attaquer le comité par tes amis... Le comité, il serait-il infaillible ? Non. Mais on doit l'aider à corriger ses erreurs, en le soutenant et en sauvegardant son unité. Nous sommes en guerre, Danton. Ce comité que tu attaques, tu devrais y être. La convention unanime t'y avait nommée, et tu as refusé d'y siéger. J'ai préféré soutenir sur l'action du dehors. Oui, c'est ce que tu as dit il y a quatre mois. Et tu es parti pour Arcy. Pour t'occuper de ta maison, de tes fermes, de tes champs, de tes bois. J'en suis revenu. Oui, tu en es revenu, mais avec des intentions bien différentes. J'en suis revenu pour attaquer Hébert. Parce qu'il t'attaquait, toi, Danton ! Non, parce qu'il mettait en cause l'avenir de la République. Et nous avons lutté tous les deux contre lui. Oui. Nous avons lutté ensemble contre Hébert. J'ai éprouvé une grande joie, Danton, de te savoir à mes côtés. Et au milieu de la lutte, alors que le comité avait besoin de toutes ses forces pour la battre, le comité a été attaqué par derrière, par tes amis, par Fabre, par Philippot. Et Fabre me dupait, me trahissait. Fabre, Fabre, il a été trop loin, il a eu tort, bon. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pour te débarrasser des hébertistes, y compris ceux du comité que tu tolères. C'est faux ! Le comité ne comprend que des patriotes. Des patriotes qui acceptent, eux, leur responsabilité. Des patriotes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver la République. Eh bien, moi, je veux vivre pour la République. Je veux vivre pour la liberté et la démocratie. Mais si nous perdions la guerre, que deviendraient la liberté et la démocratie ? Mais la guerre, nous l'avons gagnée ! Non, Danton ! La guerre contre les tyrans n'est pas gagnée. Moi, si j'avais le pouvoir, en huit jours, je fais la paix. En signant une paix de compromis. Non ! Voilà ton but ! Et ce serait la fin de la République ! La fin de la République ! Moi, tu la crois non si fragile ! Oui. La République n'est pas encore instituée sur des bases solides. Et au lieu de m'aider, Danton, au lieu d'être à mes côtés et d'utiliser toute ta force, qui est immense, tu me regardes de sale, macharné. Bien pis, tu me portes des coups qui m'affaiblissent. Toi, Danton ! Eh bien, moi, je suis beaucoup plus confiant que toi ! Mais nous sommes suffisamment forts qu'on ne pensait être étouffés ! Mais enfin, que dirais-tu de voir la République ? Respectée et triomphante au dehors ! Bientôt aimée ! Je dis aimée ? Par ceux-là même qui, jusqu'ici, s'en sont montrés les ennemis ! Je dis que tu es inconscient ! Tu voudrais que l'eau aime le feu ! Tu voudrais faire aimer la Révolution à ceux qui veulent l'écraser ! Mais la Révolution a atteint son but, Robespierre ! Tu les souffles ! Et tu la tues à vouloir aller au-delà, toujours au-delà ! Non ! La Révolution est en marche ! Elle a encore un long chemin à parcourir ! Et tu veux l'arrêter ! L'arrêter ! Et réduire à néant tout ce que nous avons déjà accompli ! Nous avons fait la Révolution contre tous les abus ! Non ! Contre tous les abus ! Nous avons fait la Révolution pour l'égalité des droits ! Demain, mon fils, il en a le courage et les capacités, peut devenir maréchal de France ! C'est ça, notre victoire ! Voilà le taillon de la liberté d'entreprendre ! La liberté d'entreprendre, oui ! Mais pas la liberté de primer les déshérités ! Ouf ! Pas la liberté de corrompre ! Par le vice ! Le vice ! Ah ! Allons donc ! Mais la corruption est le nom de tous les hommes ! Pas de tous ! Danton ! La Révolution, c'est l'honnêteté, la justice et la vertu ! La vertu ! Ah ! Alors là, tu me fais rire ! Tiens ! Regarde autour de toi ! Où est-elle la vertu, hein ? Où est-elle ? Le peuple ! Le peuple malheureux ! Le peuple qui crève de faim ! Le peuple, par essence, est vertueux ! Seigneur Rousseau ! Eh bien, tu veux que je te dise ? Pour moi ! Y a pas de vertu plus solide que celle que je déploie toute l'ennemi avec ma femme ! Je pense que la postérité est une sottise ! Et l'opinion publique, une putain ! Finiras-tu par me persuader que les masques les plus généreux en apparence recouvrent les plus grandes hypocrisies ? Mais comment oses-tu dire de telles choses ? Toi qui, dans tes discours, n'avais que flatterie pour l'opinion publique ! Combien as-tu de langages ? Combien as-tu de partis ? Tu me condamnes ? Oui ! Eh bien, vas-y ! Frappe, archange du ciel ! Frappe tes ennemis ! Frappe tes amis et ceux qui ne te sont rien ! Et bientôt, tu te retrouveras seul au milieu de la désert ! Seul ! Toi qui voulais sauver les hommes ! Seul ! Je sais que tu es honnête au basse-pieds. Tu es incorruptible. Mais moi, je ne le suis pas ! Mais ne suis-je donc plus rien à tes yeux ? Je n'avais pas oublié, Danton, ce que tu avais fait pour la Révolution. Tu passes pour un homme généreux. Mais la vraie générosité est celle qui ne sacrifie pas le bonheur des imprimés. J'avais encore l'espoir que tu comprendrais. Tu ne l'as plus ? Non ! Je suis là, Robespierre. Tu es là ! J'étais venu en parlementaire. Peut-être nous pouvons oublier nos ressentiments ? Et ne penser qu'à la patrie ? Ses besoins ? Ses dangers ? Oh, Robespierre. Oh, Robespierre. Oh, Brasson, Robespierre. Est-il trop tard ? Oui. Tu ne regrettes rien ? Si. Je regrette que tu aies entraîné Camille. Oh, Camille, tu ne sais pas grand-chose. Il est juste bon à tenir une plume. Eh, qu'est-ce que tu veux ? Sa volonté est annihilée. Par ce vis honteux que tu connais. Ces vis honteux ? Comment tu ne savais pas ? Tu es ignoble. Va-t'en !